N'ouvrez pas la porte à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu te mets en couple avec le mauvais homme ou la mauvaise femme, cette personne a le pouvoir de foutre en l'air une grande partie de ta vie ou la totalité de ta vie. Ne laissez pas entrer dans votre cœur, dans votre vie, n'importe qui. Et je vais vous dire ce qui se passe. Alors, c'est là peut-être que je vais te dire un petit peu grivois. Ce qui se passe, c'est que tu le trouves super top, ce mec. Oh, il a des cuisses, un fessier, un regard, des cheveux, une odeur, son parfum, sa mâchoire carrée. Oh, j'aime ce mec et j'aime son énergie. Il me fait rire, il m'attire, il m'excite. Et pareil pour toi, monsieur, avec cette dame où tu es attiré aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens choisissent l'autre uniquement en fonction d'une pulsion sexuelle, d'une attirance sexuelle, physique, une odeur. Uniquement. À aucun moment, ils se disent, est-ce que cette personne est complémentaire ? Est-ce que cette personne va venir agir en tant que complément dans ma situation de vie actuelle ? Vous allez me trouver très dur dans la transaction, mais les gens ne se posent pas ça comme question. Est-ce que cet homme, hormis le fait de bien me faire l'amour ou d'élever mes gamins financièrement, d'assurer la pérennité de la sécurité de la famille, est-ce que ce gars va m'amener quelque chose de complémentaire dans ma vie ? Et pareil pour toi, cette femme. Non, tu regardes juste sa jupe. Tu vois, oh, j'adore. Et tu travailles le matin, oh, shit, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Bonjour, quel est votre prénom ? C'est une caricature, mais si vous saviez à quel point je suis très proche. Autant de dire, passons une soirée ensemble et puis on s'amuse bien. Mais la plupart des gens choisissent une personne sans aucun calcul, sans prendre du recul. En fait, la plupart des gens ouvrent la porte quasiment à tout le monde qui l'attire. Et notamment physiquement, en termes d'énergie, en termes d'odeur, en termes de communication. Mais posez-vous cette question. Vous savez que les relations dans votre vie sont primordiales ? Alors, on en parle souvent pour le développement de carrière et d'affaires, pour être bien, pour être positif. Mais dans votre couple, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui. Cette personne a le pouvoir de tuer ta motivation en quelques semaines. Et celles et ceux qui ont foiré en couple, ou qui sont seuls aujourd'hui avec une grande amertume dans la bouche, savent de quoi je parle. Et eux, ils savent que ce n'est pas simpliste que je suis en train de dire. Ça demande une vraie stratégie, une vraie science de choisir la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada